... Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer cette journée d'études intitulée « Médialité politique et littéraire, forme de la création contemporaine ». Alors, sans doute, la plupart d'entre vous, dans le public, s'est interrogée sur ce mot « médialité ». Je souhaite l'expliquer. Je suis Anne-Zécile Guilbard, je travaille au laboratoire Forelis et je suis co-responsable avec Julien Rau, ici présent, de l'axe « médialité », « intermédialité », « transmédialité ». Alors, les deux derniers termes, on les étudie depuis un certain temps, depuis 2017, ils sont entrés dans le vocabulaire de l'analyse de textes, mais aussi d'images, mais aussi d'œuvres hybrides, et c'est précisément ce que signifie l'intermédialité, la transmédialité. Ce sont ces rapports de connexion d'un texte qui décrit une image, qui se nourrit d'une image, par exemple, ou bien le cinéma qui, par vocation, est hybride, intermédial ou transmédial. Et en fait, ce qui nous est apparu important de faire, c'était d'essayer d'aller chercher le radical de ces mots « intermédialité » et « transmédialité » qui sont utilisés déjà depuis pas mal de temps dans différents travaux de recherche en français et à l'étranger. Donc, le radical. Alors, vous me direz, « médialité », c'est pas un radical. Il y a déjà un suffixe, « it » et ce travail de suffixation, et je parle en présence de linguistes, c'est un peu étrange, ce travail de suffixation, ça signifie les qualités d'un médium. La médialité, ce serait donc la qualité d'un médium. Alors, qu'est-ce qu'un médium ? Alors, il y a le texte, sans doute, ou l'écriture, mais justement, on ne sait pas, c'est pour ça qu'on cherche. L'écriture, la photographie, la peinture, le dessin, le cinéma, on essaie d'aller chercher comme ça ce qui serait au cœur, au centre, au milieu. C'est aussi ça que signifie « médium » de la création et de ce qui fait qu'on l'étudie, de ce qui fait qu'elle produit des effets. Ce que nous cherchons, au fond, dans nos travaux Forélis, c'est de justifier des raisons du plaisir, alors du plaisir, pas seulement des émotions positives qu'on peut avoir à la réception d'une œuvre, mais de cette puissance qu'elle peut déployer. Et c'est à nous, donc, chercheurs, chercheuses, de tenter d'en expliquer les raisons qui se trouvent dans l'œuvre et de démêler les moyens par lesquels elles sont si puissantes, ces œuvres-là. Voilà, donc, c'était... Alors, Olivier Cadieux disait dans une voiture, « Médialité, médialité, mais ça fait penser à mayonnaise. » Et, ben ouais, en fait, c'est ça. Comment on mélange, et ça, c'est Jacques Rancière qui le disait, donc, c'est un autre registre, le philosophe Jacques Rancière, dans un article de 2008, comment on mélange une technique, un matériau, et une réception. C'est ce nouage-là de la technique, de la production et de la réception qui constituerait le médium et donc ce que nous cherchons, nous, la médialité. Voilà, c'est un bref mot d'introduction pour définir ce mot étrange. Et je donne la parole à Stéphane Bicalot qui est aussi membre du Forelis et qui travaille aussi dans notre axe. Merci Anne-Cécile. Avant de revenir un peu sur cette question de... Ouais. Applaudissements Oui, avant de revenir sur cette question de la médialité rapidement, ce que je voulais rappeler, c'est que cette journée d'études, elle clôt le festival Bruit de Langue depuis maintenant 4-5 ans. et je voulais en profiter pour remercier Héloïse Morel, qui est de l'espace Madès France, qui nous accueille pour cette journée d'études. Et parce que pour nous, voilà, le faire ici, ça a du sens précisément pour cette réflexion scientifique, à la fois parce que l'espace Madès France représente cette interface entre la recherche et la création. Et puis, parce que précisément, c'est une journée qu'on appelle recherche-création, création-recherche, un domaine des études universitaires qui se développe depuis longtemps, mais beaucoup plus rapidement, depuis quelques années. Et ce dont on a fortement conscience ou envie au sein du Forelis, et notamment dans notre petite équipe, de celles et ceux qui vont intervenir aujourd'hui, c'est que la création nourrit nos recherches et qu'on peut, à l'inverse, avec nos recherches comme ça, nourrir ou en tout cas faire réfléchir à des processus de création. Pendant 3-4 ans, on a beaucoup insisté, effectivement, sur les deux, même dans les journées d'études, sur les préfixes et l'inter- et la transmédialité. Et c'est pour ça que cette année, on s'est dit qu'on revenait un peu aux questions de médialité. Ces 4 années de... Alors déjà, les autres années sont en ligne sur le site de l'Espace Mindest France. Et on va en faire un recueil collectif. On a attendu un peu d'avoir de la matière. Et les M2 du Master Livre et Médiation se sont appropriés... C'est tout ce matériau des 4 années sous la houlette de Margot. Je ne sais pas si elle est là, Margot, qu'auquel Rohem, qui sera... Donc, merci à... Je ne sais pas encore où vous en êtes, mais je sais que c'est lancé, que vous y réfléchissez, que vous êtes en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire de cette matière-là, de 4-5 ans de... Et puis, Hugo s'est mis aussi, il va aider, je crois, Margot. Enfin, voilà. On a l'objectif, comme ça, d'arriver. On n'a pas pris les choses théoriquement. On aurait pu, et ça a été fait, notamment par des gens comme Olivia Rosenthal, comme ça, d'essayer de réfléchir à cette question des rapports entre création et recherche de manière un peu théorique. Nous, on a fait avec ce qu'on avait, c'est-à-dire notre matière de bruit de langue, les auteurs et les autrices invités, puisque chaque année, c'est un peu l'idée, c'est qu'un certain nombre d'auteurs et d'autrices dont on sait qu'ils vont pouvoir être importants pour nos enjeux de réflexion, on leur propose de rester pour cette journée-là. Donc, je remercie Félix, qui est là aujourd'hui, qui a été invité hier à bruit de langue et sur les travaux duquel... Enfin, sur l'œuvre duquel va intervenir Julien Rau. Et puis, Eric Plamondon, merci aussi d'être là. Mathilde Rimeau interviendra sur et avec son travail, puisque c'est l'idée de la journée, en fait. Épic aussi, Fouilly, sur lequel Martin, sur lequel et avec lequel Martin réagira tout à l'heure. Et puis, Olivier Cadot, cet après-midi. Voilà les quatre auteurs, si je ne crois pas en oublié, qui restent un peu aujourd'hui pour précisément échanger sur cette question de création-recherche. Et puis après, on est un certain nombre, Cécile Quintana, par exemple, Margot, qui vont travailler sur des auteurs invités la semaine et qu'on apporte notre regard de recherche, puisque le festival était, évidemment, d'abord dédié plutôt à la création et à la parole des auteurs et autrices. Voilà. Après, sur cette question de la médialité, ce que je voulais un petit peu ajouter, et puis pour aussi introduire l'intervention de Julien, c'est que quand on est effectivement linguiste ou stylisticien, cette question du médium, pour nous, c'est d'abord la langue. Et ça tombait bien, et c'est aussi l'objet de l'invitation qu'on a faite à un certain nombre des auteurs et autrices qui sont là aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas forcément d'intermédialité ou de transmédialité dans leur oeuvre. Et c'est ça qui nous intéressait aussi, c'est de se dire, et si, pourquoi encore le livre, pour certains, pour certaines, et donc à l'intérieur du livre, la langue et ce qu'on peut en faire. Donc voilà, c'est l'occasion, on va voir aujourd'hui, particulièrement par rapport à ce qu'a dit Anne-Cécile, de s'interroger aussi sur ce que c'est que la langue, un médium ou autre chose, enfin c'est un mot très polysémique évidemment, donc on va tourner autour de ces enjeux-là aujourd'hui. Et donc, on commence par Julien, qui va intervenir sur l'oeuvre de Félix. Merci. Oui, moi je vais vous proposer une réflexion sur Le boiteur des bois, qui est le recueil de poèmes de Félix Perkins, en présence de l'auteur, ce qui est un exercice un peu périlleux, donc voilà, tu m'interromps quand tu veux, mais donc une analyse, enfin une réflexion, une analyse un peu personnelle et stylistique sur, à partir de ce double choix d'un médium, donc le livre, et d'un genre littéraire, la poésie. Alors, il a existé longtemps une opposition générique, entre littérature autochtone d'expression anglaise, qui investissait plutôt le champ narratif, et les littératures autochtones francophones, qui elles, investissaient davantage, et presque exclusivement, le discours poétique. Alors, quelle explication on peut apporter à cela ? Simon Harrell, qui est professeur en littérature comparée à l'Université de Montréal, dit que la littérature autochtone francophone suit en cela la même voie que la littérature nord-américaine de langue française, dont le genre de prédilection a toujours été la poésie. Alors, bon, évidemment, cette dichotomie aujourd'hui est moins évidente, on a de nombreux genres qui sont explorés, on peut penser au théâtre avec Menem Takwen, Natacha Canapé-Fontaine aussi a écrit des pièces de théâtre, on peut penser à Samian, qui est rappeur, slameur, photographe, acteur. Maya Molen-Cousineau, qui est poétesse, mais a aussi écrit des nouvelles. Et puis, on a le salon du livre des auteurs amérindiens de langue française, Kwayatonk, auquel tu as participé, je crois, en novembre dernier, qui montre bien chaque année la diversité des genres qui sont investis. Donc, pourquoi ce choix de la poésie publiée, écrite chez Félix ? Est-ce que c'est une histoire de filiation avec cette culture poétique de la francophonie autochtone et plus largement nord-américaine ? Ou est-ce que c'est aussi peut-être un moyen d'expression, d'action qui a d'autres vertus, notamment en lien avec la question du style que je vais investir maintenant ? Il y a le choix du médium aussi, le choix du livre, qui implique que le propos soit traversé par d'autres voies, à commencer par celle de l'énonciation éditoriale, dont parlait Emmanuel Souchier, notamment, qui conditionne les modalités de réception. Sachant que, par ailleurs, en fait, Félix, tu investis aussi d'autres formats, les performances de lecture orale. On peut penser aussi à la bande-annonce de Boiteur des bois, qui est une sorte de court-métrage dans lequel tu joues. et puis, la référence aussi à d'autres médialités. On en a parlé un peu hier, dans le recueil même, avec notamment l'exergue, les casseurs-flotteurs. Donc voilà, mon objectif, c'est d'essayer d'articuler la réflexion sur le médium et le genre investi avec la question du style au regard de quelques enjeux qui me semblent importants dans le recueil. Et je repartirai du dernier vers, en fait, qui m'a beaucoup plus interpellé. Le recueil se termine par ce vers-là. « J'ai mis des pièges à la ligne de départ ». Alors, on comprend mieux pourquoi il est question d'un Boiteur des bois avec cette confidence de ce personnage qui semble s'être tiré dès le départ une balle dans le pied. Une révélation finale sur un auto-sabotage poétique qui, me semble, illustre une forme de double contrainte, à la fois sidérante et féconde, qui parcourt l'ensemble de l'œuvre. Puisqu'il y a, dans le recueil, me semble-t-il encore une fois, une tension permanente entre le besoin de partir et celui de s'arrimer, voire de revenir en arrière. Une sorte d'injonction paradoxale qui nourrit le discours et qui a peut-être aussi des incidences sur la façon de traiter à la fois le corps et le territoire. Donc, il y a dans le recueil l'idée d'un mouvement, en fait, permanent, mais qui est toujours pris dans une tension entre une dimension prospective, ce qu'on appelle en linguistique la dimension incoactive, c'est ce qui s'intéresse à l'expression des commencements, des débuts, et rétrospective, avec la question du retour d'un regard en arrière, un mouvement vers l'avant qui est en fait en permanence contrarié. Donc, ça passe par le motif du chemin, de la marche, avec des échos intertextuels possibles. On peut penser à Joséphine Bacon dans « A Thédoula dans la toundra » qui écrit « J'en me fatiguée, j'avance, 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 pas lent, pas accéléré. » Et chez Félix Perkins, on retrouve aussi ce motif-là, j'y vais, je reprends le chemin avec un jivet qui scande tout le recueil comme une forme d'injonction à soi-même ou d'un constat, d'un leurre ou peut-être même d'une peur, en fait, puisque tu le dis bien aussi à un autre moment, il s'agit d'un mouvement accompagné par l'illusion d'aller quelque part. Et au-delà de ce mouvement qui est explicité, on a, dans cette écriture, une grande attention qui est portée à la dimension incoactive, à tous les commencements, tout ce qui est en germe, tout ce qui est sur le point d'advenir ou qui commence à advenir. Et qui peut se traduire par une revendication de l'inachèvement, par exemple. « Mais jamais je ne finirai ce poème, mon recueil ne se rassemblera pas. » Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a en plus une conscience assez méta-textuelle sur la production elle-même, en fait, sur la constitution matérielle en poème et en recueil, puisque la mise en texte et la mise en livre deviennent des enjeux au cœur même de l'écriture. À propos de l'inachèvement et du transitoire, on peut lire aussi ailleurs « Je me fais croire que le crépuscule ne deviendra jamais la nuit. » De vers qui illustrent assez bien cette impression de tension entre le « presque déjà » et le « non encore » où on voit que le discours poétique fournit assez souvent un effort pour maintenir un état intermédiaire à un entre-deux ou à un espace-temps transitoire. Je cite encore d'autres vers. « Tant mieux si la cavalerie tarde à venir » ce qui n'est pas encore là ou « Les semences de ma poésie se regrouperont » ou « Là, c'est ce qui est déjà là mais non encore advenu » ce qui est en germe et donc un peu latent. Il arrive aussi souvent que les commencements soient contrariés par un mouvement de rétrospection qui crée une forme de déception incoactive. On a un regard qui est attiré vers l'arrière et on peut songer à des vers dans le recueil comme « Regarde derrière ». Je suis désolé pour ma lecture par rapport à celle que tu fais toi-même. C'est très très plat mais « Regarde derrière, c'est l'avenir que j'ai nié. J'y vais. » Ou encore « J'ai sûrement cinq ans de retard sur ma propre existence. » Donc une dimension rétrospective qui accompagne ce mouvement vers l'avant, une attention portée aux traces ou à la rémanence aux choses qui persistent, qui subsistent mais dont les origines sont perdues. et il y a d'ailleurs souvent aussi une présence derrière soi qui aiguille un peu le regard. Un jeu poétique qui doit tourner le dos mais tourner le dos littéralement et dans tous les sens parce que c'est aussi une forme de renoncement. Je cite encore « En tournant le dos à mes plans, je sens une présence tout près, elle me suit dès que mes fesses fixent le succès, elle attend le moment où je m'épuise. » Un mouvement vers l'avant contrarié, ramené constamment à l'idée d'un retour, ce qui génère aussi une dimension un peu cyclique en fait qui bloque l'avancée. Je cite encore « Les cornes au cul, c'est long et pénible, ne pas s'arrêter, le plus décourageant mais le plus facile, refaire le trajet à l'envers, j'y vais. » On a un discours qui travaille le motif de la répétition, du retour, un retour qui a une dimension spatiale mais aussi temporelle et qui est presque une forme d'assignation. Tu parles à un moment d'un aller-retour à perpétuité et qui est donc marqué du saut de l'itération, c'est-à-dire de la répétition avec beaucoup de termes qui sont morphologiquement formés avec le préfixe « heureux », les questions de refaire, de reprendre ou de réadaptation. Et si on regarde les derniers vers du recueil, ils sont tout entiers habités par cette idée d'itération, de répétition autour de la question de l'écho et du cycle. Si je parle fort, c'est que j'aime le bruit de l'écho, la vie vole au gré et des rafales comme c'est un cycle, j'y vais. Alors, mon hypothèse, je trouve de lecture, mais c'est cette double contrainte temporelle et spatiale a des conséquences immédiates sur la façon de représenter le corps et d'appréhender le territoire. Alors, sur le corps, c'est la question de l'infirmité qui est présente dès le titre avec cette notion de boiteur et qui est reprise un peu plus loin dans le recueil. Vol plané vers l'âge adulte, je boîte. C'est un trajet, un mouvement qui est aussi celui d'une initiation, on en a parlé un petit peu hier, et donc d'un corps aussi qui est en pleine mutation, un corps souffrant et qui est soumis à toutes sortes de défaillances. Alors, il y a la défaillance du souffle, le souffle est omniprésent, thématisé dès les premiers vers avec l'inspiration, l'expiration, et très rapidement aussi, le souffle vient à manquer. Je manque d'oxygène ou encore la vie est une crise d'asthme. Un souffle, un souffle court qui est aussi exemplifié par ces vers très courts sur la page qui sont ponctués par le blanc, le blanc qui est la seule forme de ponctuation que tu utilises à quelques exceptions près, qui joue le rôle donc, un rôle syntaxique, énonciatif et rythmique et qui actualise ici l'unité de la page et du vers. Donc défaillance du souffle, défaillance du regard aussi qui a un côté symbolique par rapport au passé et à la culture et ce regard est représenté souvent sous la forme d'une cécité. Je te cite, je suis borgne au pays des sourds, je ne vois que du noir comme si j'étais aveugle. Donc il y a aussi cette défaillance-là du regard et puis, très nettement une dimension viscérale, le sang, les viscères, les organes, même le tube digestif sont convoqués. Je te cite encore, me sauter à la gorge, me mordre jusqu'à craquer les os de mes jarrets, m'éventrer, m'en sortir les tripes saignantes. Donc un corps infirme, défaillant, mais aussi que l'on se propose de retourner et qui produit comme une forme d'écorché au sens où on emploie ce mot en anatomie ou en peinture. Et puis, au-delà du corps et de sa représentation, l'autre incidence majeure de cette injonction paradoxale entre mouvement prospectif et rétrospectif est celle sur le territoire. Il me semble que la double contrainte a aussi une incidence sur la façon de percevoir et de représenter le territoire autour de la question de la ligne, de la lisière, de la frontière. On a beaucoup d'espaces-temps frontaliers qui sont convoqués et le boiteur des bois est un peu un arpenteur des lignes, des rives, des bords et des rebords. Je te cite, mon camp se dresse sur les bords des falaises, les hommes ont la poésie facile au bout d'un précipice ou encore un peu plus loin, ma vie se lit entre les lignes, sur le rebord d'un café, entre les fils de mon attrape rêve. Donc ce motif récurrent du bord, du rebord, du bout qui offre l'image d'un lieu interstitiel fondé sur la lisière ou même les confins. Et à d'autres endroits, on retrouve aussi ce motif de l'espace intermédiaire frontalier mais avec la question du mouvement et surtout du désir de s'arrimer en fait, de trouver prise dans le flux. Il est question à plusieurs reprises donc de s'accrocher, je m'accroche au tronc qui flotte ou je m'accroche au rocher au berceau de la rive, toujours cette dimension limitrophe ou je m'accroche au fer rouge de la horde. Donc finalement cette tension entre le devant, derrière, passé, avenir, mouvement et désir de s'arrimer génère une forme d'immobilisme un présent perçu parfois comme douloureux puisque tu le dis aussi cette quête se fait sur un vélo stationnaire, je stagne dans le brouillard ou encore je vais courir jusqu'à confondre mes pieds et les troncs moisis avec cette analogie entre les pieds et les troncs qui dit bien l'opposition justement et la tension entre mouvement et immobilité à laquelle est associée ici la putréfaction et c'est aussi un motif qui revient assez souvent dans le recueil. Et c'est sans doute peut-être qu'au-delà du mouvement le territoire et la façon de l'habiter se lient intimement à la question du temps. Dans Émitito c'est traduit par Parlons-nous qui est un recueil de textes réunis par la poétesse Laure Morali on peut lire ce propos formulé par Louis Hamelin qui est adressé à Domingo Cisneros Louis Hamelin dit je soupçonne que pour sa mère indianisée ce n'est pas tant un territoire qu'il faut élire qu'une histoire un rapport au monde vivant au temps une région de l'âme plutôt qu'un pays et pas un autre. D'ailleurs il ajoute privilège des vaincus me diras-tu. Et il est possible que ce soit un peu cette région de l'âme qui est arpentée ici par le boiteur des bois une région autour encore un peu floue un peu labile la lisière le bord le rebord la rive sont des motifs qui dessinent le périmètre d'un territoire imaginaire nourri d'un rapport au passé et à la culture qui reste encore à définir ou à appréhender. Et comme on témoigne aussi une certaine forme de culpabilité palpable dans le recueil au regard des connaissances traditionnelles. Tu en lisais un passage hier je ne sais même pas la différence entre un mousskine et un bullskine ou encore confondre l'ail des bois avec du vérâtre pas myope ignorant. Simon Harrell parle de capèche qui nous tendrait un miroir que l'on devrait traverser comme Alice et qui nous amènerait dans un univers inversé. C'est peut-être aussi ce qui se passe ici dans ce recueil tu le dis plus je sais qui je suis moins mes proches me reconnaisse. C'est ce type d'interrogation que porte cette parole singulière dans le boiteur des bois une parole économe avec des vers très courts des strophes très courtes qui créent des petits poèmes verticaux sur la page et l'importance du blanc encore une fois qui vient ponctuer et qui fait de la parole poétique ce que Jeanne Guivic appelait une sculpture du silence mais on pourrait davantage dire une sculpture du souffle ici chez toi quand chaque vers semble être une reprise de souffle dans la grande asphyxie du blanc qui borde la page et en tout cas qui témoigne d'une autre façon de ponctuer scander rythmer et peut-être marcher le choix des vers libres aussi qui pose la question du lien entre choix formel et représentation un peu fantasmée ou cliché là aussi tu l'explicites dans le recueil pour éviter la poésie primaire les fausses croyances stéréotypées je dois casser la rime sinon j'écris des comptines donc rompre avec une certaine forme aussi pour éviter les pièges de la reproduction des lieux communs voilà tout cela pour dire que finalement l'écriture poétique que tu as choisi que tu as investi dans sa dimension la plus matérielle et visuelle pourrait apparaître comme le lieu privilégié pour le déploiement possible d'une parole affranchie d'un certain nombre de contraintes mais aussi aux prises avec de nombreux antagonismes avec ces courts textes verticaux qui se font écho sur la page et qui entrent en résonance ou parfois en dissonance comme autant de petits miroirs brisés des miroirs à traverser donc comme pour Capèche et qui ouvrirait sur un monde renversé avec un corps sidéré par une double contrainte qui est littéralement retourné comme un gant et il me semble que le dernier vers que j'évoquais au début synthétise tout cela peut être l'histoire d'un départ contrarié dans un espace frontalier j'ai mis des pièges à la ligne de départ donc un terrain volontairement miné dès le début une ligne à laquelle on risque de rester arrimé dans une série de faux départs mais aussi une ligne qui fait le départ entre un passé à apprivoiser et un ailleurs à arpenter et sur laquelle on ne peut encore finalement que claudiquer voilà merci donc pas non voilà je ne sais pas c'est pas évident je voulais faire un entretien il m'a dit non non fais une communication c'est une journée d'études voilà c'est une proposition mais peut-être sur cette question de l'injonction paradoxale si c'est quelque chose qui te parle je dirais que moi ce qui m'a parlé beaucoup c'est justement en fait le fait d'accrocher sur la frontière la bordure j'avais cette réflexion là justement durant le festival de dire ok mais pourquoi est-ce que moi tu sais qui voulait peut-être briser les frontières avec cette écriture là pourquoi est-ce que j'y tiens pareil j'y tiens encore à ces frontières là puis je trouve que c'est paradoxal mais en même temps très réaliste de le croire ou de le concevoir avec mon avec mon recueil que finalement le choix de s'accrocher à la frontière ça me permet pas de choisir un camp je pense que c'est ça qui rend ça intéressant le fait de briser les frontières finalement c'est ça qui ferait mon immobilisme donc je serais obligé pour continuer à avancer de pouvoir explorer faire demi-tour pour progresser dans ma réflexion dans mon chemin je serais obligé d'avoir des frontières par exemple des frontières naturelles des forêts des plaines des falaises des rivières des lacs tout ça c'est des frontières ceux aussi qui sont peut-être moins marquées moins politiques mais essentielles au déplacement puis même tu parlais notamment de cet immobilisme presque assumé voulu avec le fait de mettre des pièges sur la ligne dérivée je suis assez surpris dans le bon sens finalement que moi ma lecture sur ce verre était quand même très simpliste mais je n'avais pas conçu qu'on pouvait extrapoler davantage même qu'en faire des liens avec les autres verres moi je concevais ça presque comme une lâcheté assumée de dire bon je le sais que c'est perdu d'avance que de toute façon je suis déjà en retard sur mon existence mais comme je sais que les choses reviennent à leur point de départ je vais prendre l'avance pour le prochain tour en mettant des pièges donc comme si par exemple durant une course que ce soit des coureurs ou des courses de chevaux que je voudrais en attraper un je le sais que j'ai manqué le coup de feu je suis là encore sur la ligne de départ en train d'attacher mes souliers je le sais qu'un mec qui revienne pour le prochain tour c'est moi qui vais d'avance donc c'est vraiment cette approche que je voyais comme si je profitais de certains paradoxes pour finalement me mettre à jour sur le temps sur l'espace mais c'est aussi j'ai mis des pièges c'est pas les pièges qui existaient dès le départ sur la ligne donc il y a aussi cette idée de s'auto-saboter d'une certaine façon pour rester arrimé à cette ligne et puis c'est drôle parce que j'ai mis des pièges sur la ligne d'arrivée j'ai pas dit si j'étais resté là en aller regarder ou j'étais parti à courir moi aussi fait que ça se peut que je m'attrape ce qui va être assez encore là auto-saboteur dans ce cas-ci et boiteur alors cette infirmité là revendiquée dans la façon d'arpenter l'espace tu l'as perçu comment évidemment je voulais faire c'était un peu une parodie d'un coureur des bois on voit ça comme des personnages qui ont peur de rien qui savent tout ce qu'ils ont à faire qui ont tout le bagage de connaissances de différentes cultures qui se sont appropriées leur culture d'origine ou leur culture d'accueil puis que finalement ils jonglent avec ça le boiteur des bois essaie de faire pareil mais la seule différence c'est qu'il sait pas ce qu'il a il sait pas ce qu'il va avoir puis il sait pas quoi faire avec tout ça donc finalement c'est un peu un maladroit c'est un espèce de Pierre-Richard des bois où est-ce que voilà c'est comme s'il attirait le malheur par on ne sait quoi mais que dans ce malheur-là qu'il attire ben finalement il en meurt pas on sait pas pourquoi il finit toujours par survivre à ça même si le coeur est à veuil d'arrêter de battre même s'il est à veuil de mourir d'hypothermie en ayant le tube digestif rempli de neige malgré là il est encore là pour raconter ça puis dire qu'il en souffre mais que finalement on comprend pas pourquoi on l'entend toujours son écho ou son cri de douleur face à ça fait que c'est assez spécial il est toujours là en train de dire je suis en train de mourir je suis en train de mourir mais c'est comme s'il était immortel dans le fait de dire tout le temps qu'il était en train de mourir donc oui c'est à peu près c'est à peu près dans cette direction-là finalement que le boiteur déboit et il y a cette infirmité-là puis je pense que cette infirmité-là du corps permet à l'esprit de prendre le relais comme si étant donné que les deux travaillent en équipe puis que le corps n'est pas capable de fournir ce qu'il y a à fournir à cause des éléments qui ne jouent pas nécessairement en sa faveur bien finalement c'est la résilience de l'esprit qui permet de porter le corps sur son dos et cette présence qui du coup suit le boiteur de bois en permanence je fais allusion en tournant le dos à mes planches je sens une présence tout près elle me suit dès que mes fesses fixent le succès elle attend le moment où je m'épuise elle renvoie à quelque chose de précis au début moi ça m'a fait penser plutôt à une angoisse tout aussi rationnelle j'imagine si ça vous est arrivé quand vous étiez plus jeune vous alliez au sous-sol vous allumiez toutes les lumières parce que vous vous dites si je vais au sous-sol il y a des esprits peut-être des fantômes qui vont me courir après ou qui vont me faire peur donc c'est comme si tu devais être dans l'action pas dans le doute et la réflexion parce que dès que tu commences à t'arrêter c'est comme si les esprits les présences qui te surveillent qui attendent le moment que tu vas te remettre en doute comme si les deux étaient en mouvement en même temps t'es en mouvement et juste en arrière de toi il y a toujours ça donc dès que t'arrêtes elle a continué donc on en a 30 dedans c'est un peu cette perspective-là mais d'un côté même si le boiteur des bouffes fait énormément de bruit par ses chutes il essaie quand même d'être discret comme si la grandeur du territoire pouvait étouffer sa petite parole moi c'est un peu cette conception-là quand j'étais tout jeune quand j'allais au sous-sol j'allumais toutes les lumières puis je faisais le moins de bruit possible parce que je me disais si je fais du bruit je vais déranger les esprits qui sont là donc j'essayais de marquer le moins possible ma présence comme le boiteur des bois essaie de marquer le moins possible sa présence en forêt pour ne pas être la proie des éléments la proie des autres animaux des autres présences qui habitent le territoire et dans ce cas-ci la présence ça pouvait être j'évoque à un moment donné un personnage des cultures plus latines à savoir la Yorona qui est un esprit vraiment des cultures une entité dans les cultures latino-américaines finalement est-ce que c'est cette femme-là qui me surveille est-ce que c'est d'autres espèces d'entités que je ne connais pas encore que je sais qui sont là parce que je les ai entendues je les ai senties peut-être une brise d'un esprit qui a passé en arrière de mon épaule puis que je ne prends pas de chance finalement en essayant peut-être d'avancer finalement de reculons comme si pour mieux avancer je devais avoir le dos tourné sur ma destination puis que je devais avoir les yeux rivés sur d'où je viens pour être sûr que je ne me fasse pas surprendre par une une entité du passé qui viendrait qui ferait dans le fond le même chemin que moi puis qui me rencontrerait à mon arrêt donc c'est un peu tout ce mélange-là ces entités-là qui finalement des fois cette angoisse-là quand tu te figes puis que cette angoisse-là qui finalement elle ne fige pas puis te ramasse dans les tripes puis te ramasse tout ce qui t'ai envie dans le fond puis que peut-être que c'est elle qui va causer ta perte ou c'est elle qui va te donner un coup de piante derrière pour rebrasser tes tripes puis te dire ravale-les remange-les peut-être que les choses vont s'arranger j'aurais peut-être une dernière question par rapport à la médialité que j'ai un peu escamoté en suivant mes travers de stylisticien en fait donc je reviens sur ce dernier vers je vais encore extrapoler mais moi il me plaît beaucoup ce dernier vers j'ai mis des pièges à la ligne de départ on pourrait dire aussi j'ai mis des lignes au piège du départ au sens où voilà les lignes que tu traces sur la page et donc en fait le choix de faire un recueil de poésie donc imprimé avec ces vers courts il y a aussi des effets de sens qui sont liés à cette représentation là sur la page de ces cours vers qui sûrement ne seraient pas perceptibles lorsque tu lis les poèmes etc est-ce que c'est quelque chose aussi auquel tu pensais je pense qu'au moment de l'écriture c'était pas quelque chose peut-être que j'avais conçu ou que j'avais prévu mais les lectures m'ont permis de jouer sur ça ce qui est plaisant avec ce recueil là c'est que on peut le lire évidemment de page en page de manière totalement indépendante on en retire quelque chose ou on peut carrément lire le fil narratif au complet du début à la fin puis en retenir quelque chose une autre approche de lecture que moi je fais durant les lectures publiques c'est que je prends un extrait d'une partie du recueil et je remélange encore les frontières je remélange encore le récit et il tient encore debout je raconte encore la même chose ou à peu près à quelques mots près encore là c'est comme si c'était l'éternel recommencement l'immobiliste ou est-ce que peu importe les changements que je fais on en retient encore la même chose ou du moins on est capable de ça se tient encore debout c'est encore cohérent dans la lecture donc je pense que c'est plutôt une prise de conscience que cette prise de conscience là que tu soulèves c'était pas au moment de l'écriture mais c'était après avec la comment le lectorat recevait ce que j'avais écrit puis moi après ça en étant sensible à cette réception là comment je peux me synchroniser peut-être avec cette réception là pour apporter peut-être une nouvelle approche qui inclut cette fois les lecteurs puis là c'est là que le livre peut il y a une nouvelle floraison une nouvelle place à l'interprétation qui fait qu'on est peut-être plus investis chacun de nous dans le récit merci beaucoup merci 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 Julien de nous avoir passé la parole et je voulais remercier Anne-Cécile pour ton mot tout à l'heure parce que en citant le mot d'Olivier Cadiot de la voiture si j'ai bien compris qui évoquait ce terme de mayonnaise pour ce qui pourrait représenter la question de l'intermédialité de tout ce qui se mélange si j'ai bien compris tu as fait un écho parfait et une introduction parfaite à la venue d'Éric Plamondon parmi nous puisque le deuxième tome de sa trilogie 1984 s'appelle Mayonnaise donc c'est absolument parfait et justement évoque aussi cette notion de mélange et que justement si Éric Plamondon est avec nous aujourd'hui c'est parce que depuis longtemps on a repéré on l'a repéré comme un auteur particulièrement représentatif de ce comment dire de ce nouage pour reprendre ton terme de ce nouage permanent entre technique matériaux réception qui fait l'intermédialité et dans son écriture elle-même donc ça fait longtemps en fait ah c'était pour ça ah oui d'accord tout fait sens c'est pour ça qu'on a voulu te faire venir depuis un petit moment maintenant et que finalement le fait que ce soit cette année dans le cadre de Bruit de Langue et maintenant de cette journée d'études fait d'autant plus sens que pendant que nous parlons se déroule également un colloque qui s'appelle Pas de réconciliation sans décolonisation et qui aborde le thème du décolonialisme au Québec enfin au Canada francophone et c'est pour ça que j'ai proposé de réfléchir à cette question du colonialisme contemporain des peuples minoritaires comme matériaux littéraires en prenant pour appui deux de tes oeuvres Takawa Neoyana puisque nous allons voir ces deux oeuvres effectivement abordent cette question alors moi en revanche je ne vais pas faire une communication je suis désolée je vais faire un entretien voilà mais bon en essayant quand même de réfléchir c'est moi qui suis désolée j'aurais préféré ça serait plus facile c'est vrai c'est vrai mais je vais te faire travailler un petit peu alors Eric merci d'être là tu es l'auteur de sept romans plus quelques nouvelles qui ont été pour certains primés internationalement tu es un amoureux spécialiste des baleines ton animal totem puisque tu nous as confié ça hier lors de la rencontre d'Ambrui de langue qui effectivement fraye dans les eaux de pas mal de tes romans alors parfois sous forme un peu rétrécie saumon, béluga mais quand même toujours présent et qui est aussi un caméléon franco-québécois qui peut tout d'un coup reprendre son accent quand il est sur la scène ou qu'il vient d'entendre parler Félix mais qui sinon se dissimule très dissimule cet accent très facilement cette double appartenance justement puisque tu as la double nationalité elle se retrouve beaucoup dans tes livres puisque presque tous tes livres tissent des ponts entre plusieurs pays côte ouest américaine et Québec dans 1984 pays basque et Québec dans Ouyana mais aussi France et Québec de façon un petit peu plus latente dans Takaouane avec la figure de la jeune institutrice ou dans 1984 puisque ton narrateur part s'installer en France mais au-delà de cette double appartenance ou de de se sentir de quelque part donc peut-être tu pourras nous dire quelques mots ensuite j'avais envie sur cette question-là de commencer par lire un texte qui est dans Takaouane et qui s'appelle Terre natale c'est un drôle de concept la Terre natale ce sont de drôles de concepts le territoire la culture la langue la famille comment ça fonctionne dans la tête des humains ils sont les enfants de leurs parents ils naissent au sein d'une communauté à un moment précis quelque part mais d'où vient cette incroyable force collective qui mène le monde depuis toujours défendre son territoire son identité sa langue d'où vient cette nécessité comme innée depuis le fond des âges qui veut que l'espèce humaine se batte et s'entretue au nom d'un lieu d'une famille d'une différence irréductible pourquoi mourir pour tout ça ? alors la Terre natale est-ce que c'est un concept qui n'est pas suffisant est-ce que c'est plutôt la question de l'appartenance culturelle qui serait la question qui te traverse et qui traverse ces différentes oeuvres et en particulier Takawan et Oyana je voudrais comment dire t'interroger là-dessus à travers la figure d'Oyana justement ce personnage féminin dont on sent bien qu'elle cherche sa construction son identité en fait et la question de son appartenance au peuple basque qu'est-ce qui fait cette appartenance-là est-ce que c'est le lien du sang est-ce que c'est le fait à un moment d'adhérer à une pensée politique une pensée historique est-ce que c'est le fait de vivre des choses sur un territoire d'avoir un lien viscéral qu'est-ce qui fait finalement cette appartenance culturelle c'est la question que pose un petit peu bonjour tout le monde déjà merci c'est justement la question que se pose je dirais que par rapport au territoire c'est justement que moi j'ai fait cette expérience de quitter mon pays pour aller m'installer ailleurs c'est-à-dire venir vivre en France et ce déplacement-là c'est celui que Oyana fait aussi dans le sens inverse mais c'est justement que c'est comme si au départ c'est facile de se définir par rapport justement le territoire le lieu géographique on parlait de frontières on est au milieu mais quand on quitte ça on reste toujours nous-mêmes mais on se retrouve ailleurs mais on n'a plus la terre en dessous des pieds pour se définir donc on se définit autrement et c'est là qu'elle se pose les questions de sa propre culture de la langue est-ce que finalement habiter une langue c'est aussi fort qu'habiter un territoire pour se définir en tant que migrant que gens qui se promènent et je pense que justement ce territoire chacun a son propre territoire en fait et c'est à lui de le parcourir et d'essayer de le comprendre en tout cas de le visiter le plus qu'il peut personnellement et c'est pas même si c'est important le territoire natal, géographique d'où on vient c'est un peu ce qu'Oyana dit à un moment donné elle est au Québec elle a 40 ans elle a vécu de 0 à 20 ans au Pays Basque et de 20 à 40 au Canada pour faire une histoire courte et son interrogation c'est elle ne peut pas s'imaginer comment c'est quoi la vie en 0 et 20 ans au Québec puisqu'elle elle ne l'a pas eu et il y a la question aussi des premières des premières années des premières expériences moi après je parle de moi mais j'ai l'impression que j'ai découvert en venant en France que en fait nos premières années nos années d'enfance qui nous constituent valent double triple ou fois 10 par rapport quand on a passé 20 ans parce qu'on a déjà plein d'expériences mais là je m'éloigne de la question du territoire et de l'identité mais ce territoire là on peut d'autant plus facilement le quitter le territoire géographique qu'il est je dirais il est irridictible mais il ne doit pas nous empêcher d'aller plus loin voilà j'arrête là parce que je suis en train de me perdre excusez-moi non mais c'est sur cette question de l'appartenance culturelle en fait ce que tu dis là c'est que finalement ces premières années notamment sont fondatrices dans ce qui constitue aussi je pense qu'elles sont encore plus importantes dans l'identité ça ne fait pas un drôle de bruit dans le micro quand je parle j'ai l'impression de faire ok après je m'entends comme un lapin pardon oui alors autour de cette question de la construction de l'identité et puis de son appartenance culturelle ce qui est assez frappant dans ces deux romans Takawan et Oyana c'est que tu questionnes cette notion là mais à travers deux histoires qui s'appuient sur deux histoires très violentes très enfin voilà qui viennent parler en fait de la question de l'oppression des minorités dans des territoires définis justement donc les populations autochtones au Québec et en l'occurrence les Mi'kmaq dans l'exemple de Takawan et le Pays Basque et l'action que l'ETA a pu mener pendant des années pour revendiquer l'indépendance du territoire c'est des thématiques extrêmement fortes politiques tu avais abordé notamment dans la trilogie qui a précédé ces deux ouvrages des thématiques fortes aussi on a pu citer hier autour de la paternité autour du suicide également ou de la déchéance des personnages voilà qui ont pu être décrits très bien dans certains articles mais là tu t'attaques entre guillemets à cette question finalement de cette appartenance culturelle à travers ces deux exemples-là alors même que si j'ai bien compris tu n'avais pas conscience de la proximité de ces thématiques quand tu as écrit Oyana tu n'avais pas tout de suite fait le rapprochement entre ces deux textes c'est ça ? entre Oyana et Takawan ? ben enfin c'est oui et non c'est des deux textes qui qui viennent en fait justement de ce sentiment d'injustice en fait le premier point commun c'est ça enfin l'injustice moi Takawan pourquoi j'ai écrit Takawan je vais vous le dire parce que ça faisait 15 ans que j'habitais en France puis en 2010 par là je suis allé faire un tour de camping-car avec ma famille au Québec et même si j'étais Québécois pendant 20-27 ans où j'habitais au Québec je n'étais jamais allé en Gaspésie puis on a fait le tour de la Gaspésie pour une première fois puis en faisant le tour de la Gaspésie on est passé par la réserve indienne de Restigouche et moi j'avais là j'avais 30 et quelques années je suis passé là et je ne savais pas que ça existait on ne m'avait jamais parlé je ne connaissais rien de cette histoire-là et je suis allé voir le musée de la Nouvelle-France qui parlait des Micmacs qui parlait de la dernière guerre navale en 1760 que c'était là que la Nouvelle-France avait perdu pour la dernière fois alors que nous autres à l'école on nous racontait que c'était 1759 les plaines d'Abraham mais non c'était pas ça c'était Aristigouche avec les Micmacs aussi qui étaient là et je me suis dit mais comment ça se peut pas que je ne connaisse pas ça et l'injustice l'injustice faite aux Premières Nations elle va de soi mais l'autre injustice moi que j'ai découvert et il a fallu que je parte du Québec que je viens de vivre en France et que j'y retourne pour m'en rendre compte c'est que la plus grande injustice c'est que les Premières Nations moi dans ma génération quand on allait à l'école dans les années 70-80 et bien on l'avait complètement effacée la plus grande violence c'était qu'on n'en parlait jamais on ne savait rien moi je me suis retrouvé sur la réserve de Aristigouche puis j'ai dit c'est pas normal j'ai 35 ans et je ne connais rien en fait des Premières Nations et je vais faire une pirouette sur ce que disait Félix hier dans son poème « Apprends ton histoire, papa » et c'est ça que je me suis dit là tu es obligé d'aller creuser là-dedans alors est-ce que j'étais est-ce que j'ai bien fait ou pas je ne sais pas mais c'était vraiment ce besoin de dire mais c'est pas normal que je ne sache rien de ce qui s'est passé là et c'est comme ça qu'en creusant en écrivant une première nouvelle qui s'appelait Aristigouche que j'ai pris conscience de la guerre du saumon en 1981 qui est cette descente de policiers sur une réserve où on interdit au Micmac de pêcher le saumon comme ils font depuis des millénaires sous on donne comme raison qu'ils pêchent 5 tonnes de saumon par année alors 5 tonnes ça peut paraître beaucoup mais il faut savoir que les chalutiers dans l'Atlantique ils en pêchent 300 000 tonnes eux autres par année puis la police ne débarque pas sur leur bateau donc voilà c'est vraiment ce sentiment de dire l'injustice comme telle mais aussi l'injustice de l'absence enfin du silence du silence qu'on nous a imposé et les Pays basques ça va être un peu différent je pourrais mais il y a aussi cette injustice d'un peuple qu'on dit dans les années 80-90 le TA on va considérer juste ça si on n'a pas de perspective historique si on ne revient pas dans le temps si on ne remonte pas jusqu'aux interdictions faites par les franquistes si on ne remonte pas par les interdictions d'utiliser sa langue d'aller à son école on ne peut pas comprendre donc et dans Taka One c'est pareil aussi la perspective historique est toujours essentielle pour essayer de pour ça aussi que Taka One c'est le saumon qui remonte la source donc il ne faut jamais oublier de remonter jusqu'à la source là aussi écho à Félix là aussi on écho à ce que Félix vient de redire à l'instant alors à partir de ce sentiment et de cette envie d'aller au-delà de ce sentiment d'injustice justement comment est-ce que à partir de cette histoire on en fait un matériel littéraire comment est-ce que tu as travaillé pour justement arriver à en faire un objet d'écriture d'abord je me suis renseigné parce que comme je disais surtout dans le Côte d'Ale mais dans le Pays Basque aussi le Pays Basque ça s'est fait plus dans le temps parce que j'ai fait mes recherches petit à petit sur plusieurs années parce que j'allais souvent au Pays Basque ça m'intéressait je lisais un truc à gauche à droite Tachawan je me suis vraiment plongé déjà une première fois allé en Gaspésie je suis retourné pour un voyage d'études de deux semaines sur place pour aller pêcher le saumon pour aller rencontrer des gens sur la réserve de l'Oustogouche et après lire des articles voir le documentaire d'Alanis Obomsawin qui est vraiment central par rapport à Tachawan dont je me suis beaucoup inspiré mais pareil ce documentaire-là il faut le voir sur vraiment les événements en 1981 et je me disais mais moi en 1981 à l'époque j'étais encore jeune mais j'avais jamais entendu même parler de ça dans mon adolescence et même alors je prends mon exemple mais quand j'ai lancé Tachawan au Québec en 2017 je me souviens d'un jeune qui vient me voir et qui dit moi je viens de la Gaspésie j'habite à 50 km de la réserve et puis vous parlez de 1981 il dit moi je suis né en 1981 là puis j'ai grandi dans le coin puis merci d'avoir écrit votre livre parce que je n'en avais jamais entendu parler non plus donc c'est vraiment cette chape de plomb en fait sur l'histoire sur les événements à chaque fois qui sont liés aux minorités aux premières nations et comment j'organise ça dans mon livre pour reprendre ta question je fais beaucoup de recherches j'entasse j'entasse et au milieu des recherches à un moment donné tu cherches un fil conducteur quelque chose qui va faire que que tout se tient et comment comment dans ce que tu es allé chercher moi voilà je peux avoir des piles d'archives j'écris des notes je fais des résumés j'écris un peu je reviens dans mes archives c'est un beau bordel en fait mais à la fin puzzle puzzle je comment dire il y a l'importance du temps c'est à dire de laisser reposer tout ça puis c'est comme s'il y avait des grands des sujets évidents qui viennent qui sont nécessaires dans le livre et qui au milieu de toute cette réflexion là surgissent avec le temps je me souviens que j'ai lu ça c'est des allers-retours comme ça qui sont vraiment de l'ordre beaucoup de l'intuition quand même et de l'inconscient mais voilà il n'y a pas de truc c'est plus compliqué qu'une mayonnaise d'ailleurs finalement on reviendra à l'intuition tout à l'heure parce que je pense c'est un élément fondamental de ta mayonnaise mais Takawen est sorti en 2017 est-ce que c'est concomitant ou est-ce que c'est la période où a commencé à se poser vraiment cette question de la décolonialisation au Québec le décolonialisme pardon parce que tu nous as raconté hier qu'il y avait eu des velléités de de faire une production cinématographique à partir de Takawen au Québec et que finalement ça ne s'était pas fait parce que justement c'était devenu un sujet extrêmement compliqué sensible est-ce que tu peux nous comment ça est-ce que Takawen est une brique de ça ou pas du tout une brique de ce qui a émergé à cette période là tu parles des histoires d'appropriation culturelle qui a eu il y a eu beaucoup d'histoires au Québec au Canada à ce propos là on en parle toujours c'est vrai et la question c'était de dire est-ce que enfin moi j'ai jamais Takawen n'est pas passé sous les radars on va dire du sujet de l'appropriation culturelle puisqu'on aurait pu me dire pourquoi tu écris sur les Indiens alors que tu ne l'es pas et si alors après c'était oui ça a brassé Takawen est sorti à peu près à ce moment là où il y avait une commission d'enquête importante au Canada enfin je ne veux pas revenir sur toute l'histoire mais c'est vrai que c'est aussi à peu près l'époque où on a vraiment sorti le scandale des pensionnats dans l'Ouest canadien enfin partout au Canada où on a quand même été enfin voilà on parle de génocide donc c'était très très fort et avec raison et Takawen était la je pense que le plus beau compliment qu'on m'a fait hier c'est c'est quelqu'un qui travaille qui était sur le colloque qui est anthropologue et qui qui est amoureux de la littérature amérindienne des premières nations et qui me disait ah oui quand j'ai commencé Takawen je me suis dit mais il est-tu il est-tu amérindien ou pas lui c'est quoi son point de vue et moi ce qui m'intéresse justement dans Takawen c'est de mettre le plus de points de vue possible c'est-à-dire puis je ne suis pas là pour dire voilà c'est comme ça que ça se passe voici la vérité bien au contraire moi ce que je mets dans Takawen c'est des questions et les questions elles viennent par ces fragments elles viennent par ces personnages par ces différents morceaux de l'histoire de légendes etc. parce que c'est plus important pour moi de poser la question je n'ai pas la réponse et je pense qu'on ne l'a pas non plus sinon on ne serait pas tous là on ne serait pas en train encore de parler de tous ces problèmes de décolonisation etc. mais par contre que le livre à la fin comme je disais aussi hier un lecteur une lectrice qui referme le livre et qui me dit ah oui Takawen j'ai bien aimé ça mais surtout ça m'a intéressé je suis allé sur internet je suis allé sur Google j'ai fait des recherches sur les premières nations au Canada je ne savais pas que c'était comme ça j'ai regardé des documentaires ça c'est le plus beau compliment parce que parce que ça a soulevé des questions les gens retardent et après c'est à eux-mêmes de faire ce travail-là ce n'est pas à l'auteur de dire moi je n'ai pas de vérité plus que ça on va y revenir justement sur la façon dont dans ton écriture et dans la construction surtout de ton roman tu amènes cette pluralité de point de vue justement mais tu disais que tu étais passé sous les radars de la question de l'appropriation culturelle il y a eu quand même un article de Joël Papillon en décembre 2021 sur ce sujet le bon gars à la rescousse qui questionne en fait justement le fait qu'il y ait des éléments dans Takawan qui puissent éventuellement prêter le flanc à cette question voilà elle a pu te reprocher en tous les cas peut-être certains stéréotypes notamment autour du personnage de William donc l'indien qui vit solitaire et qui est l'ami de Yves le personnage principal le fait d'avoir ce personnage d'Yves Leclerc le bon gars comme elle l'appelle enfin comme il est appelé et nommé dans Takawan d'ailleurs est-ce que et donc d'être du point de vue du colonisateur alors je me posais la question de savoir comment on peut faire quand on s'attaque à un sujet comme ça pour justement s'assurer d'être enfin comment dire d'être dans une bonne représentation des peuples autochtones ou en tout cas de faire attention à cette question là est-ce que toi dans ce matériel que tu as rassemblé que tu nous expliquais tout à l'heure c'est une question que tu te posais ou pas du tout et comment est-ce que c'est après coup que tu t'es demandé si ça pouvait prêter le flanc à ça justement à ce type de critique et finalement ça rejoint aussi une question un peu alors en 2017 elle se posait peut-être pas exactement comme ça mais qu'on se pose régulièrement aujourd'hui dans l'édition autour des sensitive readers par exemple dont la vocation est justement de vérifier en amont le fait qu'il puisse y avoir éventuellement des éléments choquants ou blessants involontaires mais voilà est-ce que ça c'est des questions que tu t'es posées en amont ou après une fois le livre paru c'est vrai que c'est une question que je me posais c'est vrai qu'en écrivant Takawan par contre je me souviens de dire j'écrivais un peu sur des oeufs parce qu'effectivement c'est un sujet sensible mais je pense que parce qu'un sujet est sensible c'est pas une raison suffisante pour ne pas s'en embarrer parce que justement la question des premières nations pendant deux siècles c'est un sujet sensible du coup on n'en a pas parlé on a dit on n'en parlera pas c'est trop compliqué du coup il n'y a rien qui se règle on n'en parle pas et maintenant depuis les années 2000 la parole s'ouvre la littérature des premières nations existe la poésie le théâtre la musique c'est tout quelque chose qui est sorti alors rien n'est réglé encore mais au moins ça se parle comme on dit au Québec parce qu'avant on n'en parlait pas moi quand j'écris ça sur ces questions-là c'est vrai que c'est toujours des sujets très délicats moi je sais voilà ça vient on écrit avec ses stéréotypes on écrit avec qui on est effectivement moi quand je dis que j'ai grandi au Québec dans les années 80 j'avais j'ai 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 mon manque d'histoire il est il est assumé aussi mais c'est pas parce que c'est pas parce que quand on a des manques une fois qu'on s'en rend compte ben la première chose à faire c'est essayer de les combler c'est un peu ça moi des fois j'ai dit Takawan c'est mon livre un peu de la rédemption par rapport à cette ignorance-là qui m'a peut-être été imposée par l'extérieur mais c'est moi qui ai décidé de le faire et sur les questions de enfin de Yves ou de Leclerc le personnage dans le roman ben je peux être d'accord un peu avec Joël Papillon parce que moi je l'ai vu aussi comme un clin d'oeil un peu ironique justement le vieil indien ermite qui vient porter son aide aux jeunes cowboys québécois mais ça c'est toute l'histoire de la littérature depuis le dernier des Mohicans qui sont il faut reprendre ces clichés-là les rebrasser et les remettre justement dans le contexte aujourd'hui donc c'est aussi un travail de déplacement et moi me dire me faire dire si t'es pas voilà c'est ton côté colon qui sort dans ton livre par rapport à ces personnes-là ben oui c'est vrai j'ai un côté colon mais d'un autre côté moi je fais ça justement parce que je trouve ça injuste cette histoire des Premières Nations et je pense que des fois il faudrait peut-être plus mettre son énergie parce qu'on voit aussi des gens des Québécois qui disent ah ben les Indiens c'est bien correct qu'ils soient dans les réserves de toute façon c'est juste une petite bande d'alcooliques puis on n'en a rien à cresser ça nous coûte trop cher etc ça c'est un discours qui existe encore aujourd'hui et on dit les Indiens les Indiens mangeaient de la viande sauvage donc c'est normal ils ont ça dans leur sang ça c'est des discours qui existent aujourd'hui donc ça je pense c'est là qu'il faudrait commencer après peut-être que mon personnage n'est pas parfait c'est pas ironique etc mais on est voilà c'est de la fiction c'est de la littérature je ne sais pas à quel point ça fait mal aux gens mais je pense que dans la société d'aujourd'hui dans la politique dans ce qui se passe dans le monde il y a des discours qui sont d'une violence extrême mais dans des faits il y a des gens qui sont tapés dessus il y a des gens qui sont blessés il y a des gens qui sont morts et là on n'est plus dans le papier on est dans la vraie vie donc il faut garder la bonne mesure sur ce qui est la réalité de toute façon en lisant cet article de Joël Papillon ce qui m'a frappé c'est que l'analyse qu'elle faisait de ce qui pouvait éventuellement être de l'ordre du stéréotype dans Taka One reposait uniquement sur la trame narrative fictionnelle autour de ce personnage d'Yves Leclerc d'Océane de William donc ce qui fait en fait la péripétie de Taka One or Taka One est constitué de bien plus d'autres éléments que cette trame narrative là et ça elle n'en tient pas du tout compte dans l'analyse qu'elle fait de la posture de Colomb qu'elle décrit alors que justement ce que je trouve frappant et ce qui est récurrent dans ton oeuvre c'est vraiment cette capacité cette capacité à aller incarner des points de vue différents et à justement ne pas apporter une réponse unique mais plutôt un caléidoscope et c'est au lecteur final de se faire sa propre opinion ou de continuer la recherche en tous les cas de se mettre en mouvement à ce niveau là dans Taka One justement ce qui est impressionnant c'est que on va alors si je reste sur cette trame narrative là on a le point de vue d'Yves voilà qui va rappeler des souvenirs avoir des réflexions personnelles et raconter ce qui se passe pour lui mais on a aussi Océane qui peut être la narratrice à certains moments même caméra à l'épaule dans certaines scènes en tout cas on la suit elle dans certaines scènes de façon très rapprochée je veux dire et puis cette universitaire Pierre Pesan dont le nom doublement bien lourd donne déjà un indicateur sur le fait qu'on va avoir une surprise le concernant et que lui qui incarne justement une certaine parole un peu officiellement bien pensante se retrouve être l'affreux salopard pardon excusez-moi tu m'as divulgagé non non en tout cas voilà il y a déjà ne serait-ce que dans ces personnages du fil narratif cette pluralité de regards là mais en plus on va enfin cette complexité elle est donnée vraiment à lire à travers la juxte position de ces différents endroits d'où tu parles voilà si je me concentre uniquement sur la scène qui décrit vraiment l'arrivée des policiers au sein de la réserve la répression et les meutes qui s'ensuient tu vas faire ce rencontre enfin comment dire tu vas la raconter de façon très variée par exemple avec un regard subjectif justement caméra à l'épaule comme je le disais je vais le dire un tout petit extrait pour faire entendre cet endroit là donc c'est le chapitre la bonne sainte Anne sous le pont les enfants glissent le long de la dernière poutre pour se cacher dans les herbes hautes au pied du talus qui donne sur la route bloquée ils sont témoins de la bataille autour des filets ils voient leur famille pleurer les bébés qui s'étouffent les mères qui se griffent et les vieux qui s'arrachent les cheveux c'est la guerre le gouvernement est venu chez eux pour les détruire les humilier les quatre enfants ont peur veulent pleurer eux aussi être avec les leurs alors quand Jimmy voit qu'on menotte son père et qu'on le pousse dans une voiture brune et jaune de la sûreté du Québec il hurle no cours fonce et avant que trois policiers réussissent à l'attraper ils s'accrochent aux jambes de son paternel pour empêcher qu'il ne disparaisse dans le véhicule son père se penche vers lui et dit it's ok it's ok don't worry son père lui dit ça alors que ses larmes se mélangent au sang qui coule de chaque côté de son visage et puis on va avoir aussi un narrateur omniscient commentateur qui va raconter cette scène là d'un point de vue distant comme comme s'il était en drone au dessus de la scène dans le chapitre la première descente les gyrophares tournent à vide dans le soleil de juin il est bientôt midi sur l'eau les gardes se lancent à l'abordage ils saisissent confisquent la moindre protestation dégénère un colosse d'un mètre 90 dans la police depuis trois ans empoigne Bob Banny qui met trop de temps à sortir de son bateau il lui aboie de se grouiller Banny fait ce qu'il peut avec sa jambe de bois le policier tire arrache la chemise le placataire un coup de genou dans les côtes l'air de rien un point sur la nuque parce qu'il faut qu'il obtempère et puis autre type de narration toujours sur la même scène on va avoir le récit du collègue d'Yves Leclerc qu'il rencontre au bar et qui dans un dialogue indirect lui raconte en fait d'un point de vue politique la lecture qui est faite des événements donc c'est dans le chapitre 3000 tonnes le collègue disait avoir pas mal jasé avec un avocat de Vancouver arrivé le lendemain de la première attaque selon lui René Lévesque se foutait du saumon pourquoi se serait-il préoccupé des 6 tonnes annuelles pêchées dans le sud de la Gaspésie par les Indiens alors que les pêcheurs sportifs de l'est du Canada en sortaient 100 fois plus 800 tonnes l'an de la Nouvelle-Écosse jusqu'à Terre-Neuve et puis dernier exemple que je voulais vous lire un extrait de la conférence de presse du ministre du Québec qui est je pense une citation directe de cette conférence de presse que tu rapportes dans le chapitre intitulé conférence de presse deux jours plus tard le 25 juin 1981 alors qu'Océane et Leclerc reprennent des forces sous la surveillance d'un vieil indien et d'une jeune française le premier ministre du Québec René Lévesque originaire de la baie des chaleurs donne une conférence de presse c'est très complexe en ce qui concerne les Amérindiens en ce moment et c'est pas seulement au Québec c'est à l'échelle de tout le Canada avant-hier monsieur Lessard est allé rencontrer le chef métallique et le conseil de bande à Restigouche pourquoi est-ce qu'on négocie avec nos concitoyens amérindiens on ne négocie pas avec les Blancs pour les Blancs le règlement s'applique un point c'est tout voilà donc cet effet choral de la pluralité des points de vue on ne peut pas analyser justement la position que tu aurais dans ce roman par rapport à la question amérindienne sans entendre l'ensemble des voix que toi-même tu fais entendre en fait donc je trouvais ça assez réducteur finalement et interrogeant même sur le rôle mais tu l'as un petit peu dit dans ta réponse tout à l'heure est-ce qu'on ne donne pas un rôle trop important enfin comment dire on ne déforme pas le rôle de la littérature en lui en voulant comment dire le est-ce qu'elle a un rôle ben voilà c'est ça la question est-ce que est-ce que ça lui donne un rôle justement enfin la littérature fait partie du social comme la sociale fait partie de la littérature les deux se nourrissent on dit même que la fiction le réel définit la fiction et que la fiction définit le réel quelque chose comme ça je veux surtout revenir sur la question des points de vue et d'autant plus importante justement la littérature elle permet ça c'est-à-dire que dans un discours scientifique le discours d'un anthropologue il va vous dire ben voilà ça s'est passé comme ça moi je vous dis c'est comme ça un géographe il va vous dire que ça s'est passé comme ça par rapport à ses études l'historien il va vous dire que ça s'est passé comme ça l'économiste il va vous dire que ça s'est passé comme ça le journaliste qui était sur les faits il va vous dire voilà les faits étaient comme ça mais ça reste chacun à son propre discours et la littérature pour moi sa force c'est justement de pouvoir embrasser tous ces discours-là qui se veulent en soi en socio-critique on dit ils se veulent des discours de vérité ils vous expliquent c'est quoi la vie de leur point de vue et la littérature elle dit ah ouais t'es sûre de ça parce qu'une fois qu'elle les met en présence les uns des autres qu'elle les intertexte qu'elle les mélange ben ça vient juste le fait de les confronter vient les interroger en fait ils perdent leur statut qui se veulent de vérité et la force de la littérature c'est justement que c'est d'autant plus son rôle pour moi aujourd'hui est d'autant plus important que l'ensemble de ses discours c'est pour vous expliquer que c'est soit noir soit blanc alors que la littérature elle ose s'emparer de cette zone grise dont on a de plus en plus peur parce qu'on ne sait pas si c'est vrai si c'est faux si oui c'est non on ne le sait plus ben le texte il est là pour ça et c'est pour ça qu'il essaie pas de donner une réponse mais de poser des questions parce que cette zone grise elle est importante justement pour se questionner et pour continuer à se parler parce qu'une fois qu'on dit que c'est noir c'est blanc c'est oui c'est non chacun est de son bord personne ne se parle on peut tous rentrer chez nous avec notre petite histoire personnelle mais ça ne fait pas avancer le chemin public c'est un peu ce que nommait Marie-Hélène Laffont mercredi dernier en employant le terme de nuance pour la littérature c'est ce que tu évoques là mais dans ta façon de l'écrire ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment par cette juxtaposition qu'elle est idoscopique c'est important ça me fait penser des fois je donne des ateliers d'écriture et puis je dis ça aux étudiants c'est à dire voilà cette pluralité de points de vue est importante je ne sais pas combien on est cinquantaine dans la salle si on ouvre la porte et qu'on regarde dehors on voit un accident de voiture et qu'on demande à tout le monde ici d'écrire une page pour décrire ce qui vient d'être vu objectivement on a tous été témoins de cet accident de voiture mais on va avoir cinquante textes différents ici dans la salle et il n'y en a pas un qui est plus vrai ou moins vrai que l'autre et c'est ça qui est intéressant c'est la somme est-ce qu'on va se rapprocher de la vérité si on fait la somme de nos cinquante textes je ne sais pas mais voilà c'est ma petite il m'a semblé quand même que dans Oyana le point de vue était un tout petit peu moins caléidoscopique un petit peu plus linéaire dans le regard porté sur l'histoire basse qu'en tous les cas moins interrogeant est-ce que c'est parce que c'est une histoire qui est un peu plus éloignée de toi un peu moins sensible peut-être a priori en tout cas ou bien est-ce que c'était plutôt lié à la forme narrative que tu as choisie avec ce retour épistolaire d'Oyana c'est peut-être c'est un peu plus court que Takawan c'est un peu plus ramassé sur l'histoire juste d'un personnage donc c'est vrai qu'il y a moins de personnages que dans Takawan après j'essaye quand même de faire justement ces allers-retours entre l'histoire ces vignettes du Pays Basse qui traversent cette narration-là qui était peut-être plus oui pourquoi pourquoi c'est plus narratif c'est plus léger mais parce que ça s'est moins imposé peut-être je sais pas parce que les éléments encyclopédiques entre guillemets que tu amènes sont effectivement plus détachés d'une certaine façon souvent dans Takawan tu vas amener un point de vue par exemple tu citais tout à l'heure les propos insupportables qu'on peut encore entendre au Québec aujourd'hui dans Takawan tu as des personnages dans le bar qui justement vont tenir ces propos-là ou le collègue dont je citais un extrait à l'instant qui va aussi se faire le porte-parole d'un certain point de vue d'une façon alors que dans Ouyana c'est vrai que c'est un petit peu moins le cas les éléments sont plus objectifs et plutôt de l'ordre du document en fait oui c'est vrai peut-être je sais pas peut-être la la violence intrinsèque que quand on parle d'ETA de terrorisme etc mon mot poussé est un peu plus objectif que subjectif sur la question mais j'ai pas d'autre réponse en tous les cas c'est vraiment important de voir à quel point le fait de t'appuyer comme ça sur du matériel composite et que tu assumes vraiment très clairement notamment par l'intitulé des chapitres souvent que tu utilises et qui a pu être décrite comme une écriture numérique dans certains articles c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve cette réalité par touche que tu décrivais hier aussi dans l'entretien qui a été mené comme elle nous apparaît tu disais que finalement tu écris comme ça parce que aussi la réalité nous apparaît comme ça par touche successive mais c'est une façon aussi j'ai l'impression de mettre en perspective et puis de faire s'entrechoquer des réalités et quelque chose de l'ordre de la rupture et de la confrontation et qui fait jaillir du sens après coup et ça c'est assez fort cette notion de réalité parallèle et de juxtaposition elle est vraiment présente tout le long je vais lire un dernier extrait qui est quasiment à la fin de Takawan les personnages se dirigent pardon je ne retrouve pas mon papier les personnages se dirigent vers le lieu un peu final de l'action ils sont sur une barque sur la rivière chacun semble perdu dans ses pensées chacun a peut-être lâché prise momentanément repoussant de son esprit ce vers quoi il fonce l'embarcation fend les flots dans le vrombissement du mercurie aucun des trois hommes ne parle leur regard se projette loin devant sur la surface miroitante de la ristigouche le clair revoit le saumon bondir dans la lumière il y a deux jours encore il se préparait lui aussi à vivre un semblable moment de grâce de pure adrénaline en piquant au vif un tel adversaire de son côté pesant ne comprend toujours pas pourquoi des milliers de personnes de tous les pays dépensent des fortunes pour se payer le droit de taquiner un poisson qu'ils remettent à l'eau une fois sur deux la pêche au saumon ça le dépasse comme la pêche tout court d'ailleurs il n'a jamais été très patient pour William ce saumon qui vient de recouvrer sa liberté emporte avec lui toute une lignée de poissons qui forment une longue chaîne dans son esprit une chaîne qui remonte son histoire et celle de son peuple il se rappelle ses jeunes années quand il accompagnait son père guide de pêche lui-même avait fait ce métier un moment le saumon qui bondit et lutte un même spectacle pour trois hommes différents trois rêves pour un même poisson chacun y projetant sa propre histoire chacune différente mais tournée vers un même but saisir quelque chose qui nous échappe je trouve ça très représentatif de ton écriture c'est magnifique comme mot de la conclusion bravo mais c'est pas encore la conclusion presque presque non cet entrechoquement des réalités alors là il est à l'intérieur d'un même texte mais parfois c'est entre deux chapitres que ça va se produire je pense à la scène qui démarre Takaouane qui est d'une violence extrême le chapitre d'après tu nous racontes le concert de Céline Dion le même jour ça c'est le petit côté oui du rythme on essaie d'un chapitre à l'autre c'est comme dans le cinéma le one shot contre shot shot contre shot je ne sais plus comment dire chant contre chant pour donner faire monter une tension donc après là c'est plus une question d'écriture effectivement de mettre les mains dans le cambouis qu'en général oui tu as un équilibre à faire entre tes chapitres plus longs plus courts qui est plus pesant qui est plus léger qui est plus drôle qui est plus terrible qui va dans le passé plus dans le présent et c'est vrai que comme je disais hier j'en mixe un peu ces chapitres là une fois qu'ils sont écrits et ces questions oui je pense que c'est important quand tu viens de lire un chapitre un peu lourd respirer un peu peut-être avec le chapitre suivant puis après repartir puis remonter enfin voilà c'est cette tension dramatique qu'on essaie de mais voilà ça se fait ça se fait dans l'écriture encore une fois de manière un peu instinctive instinctive mais ça fait aussi apparaître de l'absurdité mais aussi de l'humour qui est présent qui est présent quand même régulièrement dans tes textes il faut avoir de l'humour dans ce monde de brut et puis quelque chose de l'ordre de l'incongruité de la vie mais qui rejoint justement la question que je voulais te renvoyer au final parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est une écriture qui rend lisibles les coïncidences de la vie qui d'ailleurs des coïncidences fictives ou réelles parce que je crois que souvent à l'origine ou pendant l'écriture au moment où tu t'y mets il se passe aussi des choses de cet ordre là pour toi tu nous as aussi raconté hier comment 1984 a émergé sans que tu saches le fond consciemment en tous les cas que ça rejoignait chez toi d'un point de vue personnel donc il y a vraiment quelque chose où cette c'est quoi oui j'appelle ça ces coïncidences que tu fais apparaître que tu rends lisible à travers cette juxtaposition de morceaux et ce sens qui se lit petit à petit quelque part trace une sorte de poétique de la vie en tout cas il y a quelque chose qui renvoie à quelque chose de plus grand qui interroge sur le sens de tout ce qui nous arrive et je ne sais pas si c'est quelque chose toi qui te j'ai fait ça moi c'est cool merci non mais oui en fait sur la coïncidence je voudrais surtout dire ce qui est étonnant c'est que quand tu te lances dans un projet en tout cas de roman de nouvelle ou peut-être que ça arrive dans d'autres métiers mais quand tu es quand tu es parti dans un projet que tu travailles dessus que tu fais des recherches etc. tu as l'impression que tout à coup il y a plein de choses qui te font signe que tu n'avais pas vu et effectivement c'est comme si ça déclenchait il y a des hasards qui arrivent et mon plus grand hasard c'est justement Oyana au début ça commence Oyana ça fait un moment que j'y pensais en lisant le journal et en apprenant qu'il y a une baleine échouée sur une plage atlantique pas loin de Bordeaux et où je me dis c'est le déclencheur qu'il me faut parce que je savais que j'avais une histoire de baleine échouée dans mon roman mais je n'en avais jamais vu puis là il y en a une au moment où je commence à penser à écrire mon roman puis je vais voir ma baleine puis c'est important puis je commence à écrire Oyana puis j'écris puis c'est compliqué j'écris sur mon style je pars sur un récit un peu plus narratif etc. puis je la fais grandir qu'elle est petite adolescente puis ça ne me plaît pas puis il manque quelque chose puis trois mois après dans le même journal on apprend que l'ETA l'organisation basque vient de déclarer sa dissolution officielle et puis là pour moi par rapport à mon histoire j'ai dit c'est ça qui me manquait c'est tombé là c'est pas de ma faute ça arrivait en même temps que je l'écrivais mais ça m'a permis de retourner mon histoire et de dire c'est là que ça commence c'est là qu'il faut que ça commence Oyana parce que ça y est c'est fini puis c'est aussi comme si cette histoire-là dans le réel avait besoin d'avoir mis un point final symbolique ou en tout cas un point final pour que je puisse m'en emparer en fait ça me manquait ça puis je ne le savais pas mais voilà il y a des trucs comme ça qui apparaissent quand vous êtes sur un projet vous avez l'impression que tout à coup tout parle de votre sujet vous pourrez rentrer dans votre roman mais c'est une espèce de roue qui s'emballe donc ça se fait ça se fait facilement c'est assez étrange mais ça fait partie du plié des roses est-ce que c'est une forme de beauté ça ? oui et tout oui en tout cas on voit que tu as un instinct et une sensibilité assez impressionnantes en tout cas si vous avez besoin de connaître l'avenir adressez-vous à Eric Plamondon sur ce quoi il est en train d'écrire j'ai oublié ma boule de cristal merci beaucoup Eric merci à toi merci à vous je ne sais pas s'il y a le temps de prendre des questions ou si c'est pas plutôt pas très bien plutôt pas et bien merci beaucoup Eric merci cette sauvagerie qu'on peut retrouver dans la langue ce que je voulais juste ajouter théoriquement c'est que c'est quelque chose qui a été formulé par Lacan et qu'il appelle la et après la langue en un mot et je décris à partir d'une formule de Jean-Claude Milner ce qu'on peut appeler la la langue là la langue est en toute langue le registre qui l'avoue à l'équivoque nous savons comment y parvenir en déstratifiant en confondant systématiquement son essence mention et usage écriture et représenté en empêchant de ce fait qu'une strate puisse servir d'appui pour en démêler une autre mais qu'on y prenne garde ce registre n'est rien d'autre que ce qui distingue absolument une langue de toute autre la particularité de celle-ci ne tenant qu'aux séries où cette unicité se décompose donc cette idée de la langue comme lieu d'équivoque ou plutôt de la la langue avec l'idée qu'il y a des mots sous les mots et qu'il y a sous la langue cette la langue elle est fondamentale et elle se encore une fois elle est travaillée très nettement par Lydie Salver et Marie-Hélène Laffont au niveau sémantique on l'a vu dans l'intervention de Marie-Hélène Laffont mercredi et donc j'aurais pu la travailler chez Lydie Salver je vais conclure en fait directement en disant en prenant quelques exemples de ça il y a eu des travaux d'ailleurs beaucoup sur l'oeuvre d'Olivier Cadiot d'un auteur qui s'appelle Christian Prigent enfin auteur et critique et Christian Prigent dit que finalement tout ce qui sort de la langue normée on a tendance à émettre sur ces choses qui sortent de la langue normée un décret d'illisibilité il s'interroge il demande en quoi c'est illisible au fond et il évoque par exemple la polyphonie ou le bilinguisme le fait qu'il y ait plusieurs langues dans une seule et que ça c'est un des éléments qui qui est condamné par une par une partie des critiques comme étant problématique alors c'est ce qui s'est passé par exemple pour Lydie Salvaire quand elle a eu le Goncourt dans Pas pleurer elle mélange il y a des moments de français il y a des moments d'espagnol et puis il y a la création d'un fragnol un peu entre les deux et au moment où elle a le Goncourt il y a Bernard Pivot qui dit à la radio ou à la télé je ne sais plus on a vraiment hésité à lui donner le Goncourt parce qu'il y a vraiment beaucoup trop d'espagnol donc on voit bien que Bernard Pivot étant le représentant de cette attitude normative et d'une sorte de littérature sur tout ça donc ça c'est quelque chose qui a pu poser en jeu et ce qui me paraît intéressant chez Marine Laffont par exemple si on prend l'exemple des sources qui a été évoquée j'ai pris les deux œuvres principalement qui ont été évoquées mercredi donc les sources et nos vies la force des sources je crois pour celles et ceux qui l'ont lu c'est le moment où c'est organisé en trois parties d'inégale longueur première partie c'est le point de vue de cette femme qui pendant des années des dizaines d'années n'a pas réussi à partir alors qu'elle est battue par son conjoint et puis à la fin de cette première section elle réussit à partir et puis commence cette deuxième section et là c'est le point de vue de l'homme et Marianne Lafonde nous disait que c'était un choix enfin c'était une idée qui avait été proposée par son éditrice cet exemple là il me semble moi c'est la première fois que je voyais ça et j'ai trouvé ça très très fort c'est une sorte de choc comme ça parce qu'on a ce point de vue de l'homme qui ne se remet pas du tout en cause qui tient le même discours que celle qu'elle a tenue c'est-à-dire les insultes les choses comme ça enfin celle qu'elle a pertré et puis c'est un exemple aussi de ce que Julien a évoqué ce matin comme énonciation éditoriale c'est-à-dire à un moment comment un éditeur en l'occurrence une éditrice finalement a apporté ce qui me paraît la force du livre donc à la fois dans cette polyphonie c'est d'où le point de vue le troisième point de vue étant le point de vue de la fille et puis apporté par une éditrice Lydie Salvers fait beaucoup ça aussi cette polyphonie notamment en mettant en permanence en essayant de faire entendre le discours des dominants elle fait ça dans un livre qui s'appelle La médaille par exemple où c'est la remise de médailles par le patronat le directeur DRH etc même si ce que fait Lydie Salvers a été très polyphonique pendant une période et puis elle est de moins en moins alors elle sort un livre là ces jours derniers vous allez voir sur la paresse le droit à la paresse et l'intérêt le cas amusant chez Lydie Salvers c'est que grâce au Goncourt grâce aussi finalement à la maladie qu'elle a eu à un moment maintenant elle s'en fout donc elle prend de plus en plus la parole en son nom et avec une très très grande nonchalance critique qui est vraiment amusante et donc vous verrez ça dans le dernier que je lisais alors c'est le premier élément sur lequel je voulais m'arrêter c'est cette importance de la polyphonie soit par les points de vue soit par l'énonciation éditoriale ce qu'on a vu avec l'entretien entre Eric et Mathilde aussi et ça c'est très important chez Marine Laffront et Isabelle aussi c'est que on voit de plus en plus que finalement ces points de vue passent par des personnages et que quelque chose qui pourrait paraître assez traditionnel comme ça cette notion de personnage elle est en train de réinvestir comme ça la dimension politique et ça je trouve ça vraiment très intéressant donc ça je ne prends pas le temps de l'évoluer parce que sinon je vais vraiment déborder je voulais insister sur un deuxième aspect plutôt qu'était la question du rythme parce que dans ce que prie Jean Dénonce comme ça comme illisibilité il y a cette question du rythme et hier on a assisté à un concert un certain d'entre nous et Serge Tessoguet insistait sur l'attaque de Khaled Al-Rahmani au Oud en fait il disait ce qui m'a frappé dans ce rapport et ce que je retrouve chez Lydie Salvaire et Marine Lafon c'est un même sens de l'attaque par la ponctuation ça c'est vraiment un trait qu'on retrouve de plus en plus dans la littérature contemporaine dans la syntaxe je ne sais pas si beaucoup d'oeuvres contemporaines développent de plus en plus des ponctuations fortes des phrases plus courtes des points ou un travail sur la mise en page alors ça chez Lydie Salvaire c'est très net ça se joue par la place du blanc en fait qui devient une ponctuation forte parce qu'il y a beaucoup de retours à la ligne et chez Marine Lafon ça se joue par le point ou quand elle ne veut justement pas générer cette attaque par le point virgule elle en a parlé mercredi et donc moi dans ce rapport à la langue et comment on crée comme ça de la sauvagerie dans la langue ou dans la langue je pense que forcément la ponctuation paraît fondamentale et cette idée d'attaque des phrases syntaxiques alors ça serait mieux avec des exemples encore une fois et puis surtout ce que j'observe dans ces deux écritures c'est que finalement et c'est un peu ce qu'évoquait Eric aussi tout à l'heure dans l'entretien la situation même de la littérature est politique et ce que développe de plus en plus enfin ce que je retrouve chez Marine Laffont et Lélie Salvaire dans leur écriture c'est la mise en avant de situations comme ça de personnages narratives qui et je pense qu'il y a un lien là qu'on pourrait faire avec justement les situationnistes à une époque alors Bernard Ouellet qui était là hier est un grand situationniste et fan des situationnistes et de plus en plus cette sauvagerie là et cette manière de s'approprier le médium passe par ces situations alors voilà c'était juste ces points là que je voulais développer et que je développerai si on fait des rapports c'est de se dire finalement que cette question de la médialité elle peut passer par des choses qui sortent comme ça du livre et qui ne se limitent pas à la langue mais on peut aller la retrouver dans la langue cet enjeu politique là au moins sous ces formes là donc de la polyphonie de la mise en scène de personnages qui portent ça et de situations qui vont avec et de cette question du rythme voilà bon on prend la suite tout de suite pour ne pas risquer d'être bouffé par les chiens comme disent les allemands c'est les derniers bon je remercie en tout cas Stéphane et Anne-Cécile de nous donner l'occasion en fait de poursuivre ce qu'on a entamé hier avec les romans et je la remercie aussi pour son introduction parce que j'avais préparé tout un truc sur ce petit mot qui figure dans le dans le dans le programme et qui me paraît plutôt exclusif choix l'un l'autre et comme on est plus sur un entre deux sur un mélange ou sur quelque chose de ce genre là juste moi je faisais partie d'un d'un collège postdoctoral ou doctoral dans les années 90 qui s'appelait intermédialité la seule chose que je voyais ou le seul rapport que j'avais vu à l'époque c'était en fait qu'on venait de plein d'origines diverses et aussi de champs de recherche diverses et le meilleur résultat de ce colloque ou de collège était en fait de faire de faire écrire un linguiste pur et dur une contribution sur le cinéma de Chris Marker donc là on voit un peu en fait ce que ça peut donner et là je vais donc passer tout de suite on va écorter à ce que je voulais dire aussi là où je vois un peu ces rapports de mélange ou de passage ou même d'habiter une frontière donc être sur la frontière donc c'est un peu ça qui m'a intéressé aussi dans tes écrits on avait déjà discuté un peu un peu hier donc être sur un lieu inconfortable donc là où on peut on peut pas on peut pas rester mais il donne aussi une certaine liberté donc il y a à la fois à la fois l'un et l'autre donc juste juste quelques mots en fait après je vais faire trois propositions en fait pour des répliques à Kossi quelques mots sur le titre donc marronnage marronnage c'est pas de moi il y a donc il y a encore une revue à acheter qui s'appelle Africulture et qui qui prend ça comme perspective en fait d'aborder d'aborder ton théâtre donc les marrons marronnage vous connaissez peut-être le terme ça vous est donc c'est des communautés invisibles ou comme comme le dit Kossi dans un dans un entretien à Sylvie Chalet qui a dirigé ce volume qui est vraiment très intéressant j'étais en Haïti et j'ai entendu parler de marronnage ce que j'avais retenu c'est que ce sont des esclaves qui apprenaient à vivre en forêt et qui inventaient toutes sortes de ruses pour ne pas se faire prendre ou reprendre parce que il y a des allers-retours le marronnage ce sont aussi des esclaves qui ont fait semblant de se convertir au catholicisme et qui ont simplement repris le panthéon vaudou avec les noms de saints chrétiens pour endormir la vigilance des maîtres c'est cela avant c'est masqué entre guillemets comment dans une situation extrême on apprend à dégager un espace de liberté incroyable dans un mouchoir de poche donc c'est ça qui a donné l'introduction de cette revue et ça serait aussi cette première possibilité de réagir d'expliciter un peu ce que tu appelles avant c'est masqué bon on sait évidemment que si on est dans une dictature on avance forcément masqué parce qu'on ne peut pas prendre directement l'adversaire mais même ici chez nous dans le soft power on est peut-être aussi obligé d'avancer d'avancer masqué ou de faire autre chose que ce qu'il y a attendu la deuxième la deuxième proposition c'était je voulais prendre au pied de la lettre ce que dit le marronnage parce que tu m'as appris que la plupart de ton théâtre n'est pas publié c'est joué il y a même un théâtre qui s'appelle le théâtre inutile qui joue uniquement tes pièces et pour lesquelles tu écris uniquement tes pièces c'est un donnant donc c'est aussi une sorte de marronnage une communauté invisible qu'on ne connaît pas ou qui vit sa vie dans un univers parallèle c'était la deuxième et troisième c'est plus le contenu donc là on a préparé aussi un petit pastiche ou montage de lecture de voir comment ça se passe en fait à l'intérieur des textes comment ils passent de l'un à l'autre donc là c'est un exemple qui est dans les romans et dans une pièce de théâtre qui s'appelle Oubli si vous le trouvez encore quelque part donc c'est à Lensmann tout le théâtre qui est publié chez Lensmann est le plus disponible actuellement oui oui le seul disponible ou le seul oui d'accord donc donc c'est ça vu on peut déjà voir où ça nous amène parce qu'on a on n'a pas beaucoup de temps et on verra ensuite s'il y a des prolongements ok je vais je vais rebondir sur certains mots et expressions frontières habiter une frontière j'ai été enchanté d'entendre Félix Perkins j'ai bien prononcé parler de frontières habitables en parlant de rivières de montagnes de forêts et effectivement il n'est pas question de démolir les frontières ou l'idée de frontières mais de créer des frontières habitables c'est à dire des frontières inclusives c'est simple il y a des frontières exclusives et puis des frontières inclusives une rivière chez moi est une frontière inclusive parce que certains habitent une rive de la rivière et ont leur champ sur l'autre rive et des familles sur l'autre rive ça circule d'une rive à l'autre de la rivière jusqu'à ce que la colonisation dessine une ligne et utilise cette rivière comme une frontière exclusive et on a des histoires vraies où quelqu'un dans sa pirogue traverse la rivière pour aller dans son champ en ayant quitté sa maison et se retrouve coincé par des gardes frontières qui lui demandent ses papiers et il n'a pas de papier il a juste à dire que ça fait des siècles que ce territoire est un seul et même territoire et la rivière fait partie de ce seul et même territoire donc voilà pour dire juste que j'ai été sensible à ce que disait Perkins tout à l'heure sur la question d'habiter les frontières j'ai été sensible aussi et ça rejoint j'ai oublié l'expression c'est ce que c'est remettre du sauvage dans la langue ou de la sauvagerie dans la langue c'était ça c'était un peu et ça donc ça nous ça nous permet de repartir sur la notion de marronnage marronnage ce qui donc marronnage et aussi le mot ruse à l'origine le mot désigne un esclave qui est retourné entre guillemets à l'état sauvage parce que pour le propriétaire d'esclaves l'esclave qui fut la plantation c'est pas une bonne chose du tout c'est pas bon pour lui puisqu'il fut la civilisation et donc fure la plantation c'est mettre en crise la civilisation c'est retourner à l'état sauvage c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment et là dans les textes qu'on va lire tout à l'heure il est question d'une langue sauvage donc c'est une façon de mettre en crise la notion même de civilisation non pas qu'on met en crise qu'on met en crise l'idée que l'être humain c'est hominisé au cours du temps ce n'est pas de ça qu'il est question il est question d'une un groupe d'humains qui va décider de ce qu'est la civilisation et de ce qu'est pas la civilisation et qui va se donner pour mission de civiliser les autres donc l'esclave qui retourne à l'état sauvage met en crise tout le système et l'autre mot sur lequel je voudrais rebondir c'est le mot ruse il y a une phrase qu'on attribue à Victor Hugo je pense que c'est une citation apocryphe je n'ai pas vérifié il aurait dit que l'esclave se libère il y a deux manières pour l'esclave de se libérer soit par la force comme Hannibal soit par la ruse comme Epictète bon la ruse ou la force alors selon les moyens que l'on a à moi personnellement la force je n'en ai pas les moyens donc c'est plutôt des formes de ruses symboliques la ruse de la raison dont parle Hegel qui est le moyen par lequel le plus faible se libère dans sa confrontation avec le plus fort on a des exemples dans l'histoire contemporaine la guerre du Vietnam par exemple la ruse de la raison parfois prend des chemins curieux ça prend des chemins des chemins esthétiques je pense au blues et c'est essentiellement ça qui m'intéresse ce marronnage symbolique le blues qui vient des des chants d'église moi personnellement je considère le blues comme une musique sacrée et c'est pas parce que ça parle pas de Dieu mais c'est une musique sacrée parce que ça parle ça vient de corps martyrisés et de corps que l'on a supposé à une époque sans aucune fertilité spirituelle et c'est de ce corps là qu'arrive cette musique qu'on appelle le blues cette invention poétique qui va conquérir le monde qui va donner le rock le jazz enfin je sais pas il n'y a pas de musique populaire aujourd'hui qui ne doive quelque chose à cette esthétique qui naît depuis un fond un puits de souffrance venant de gens à qui on a passé beaucoup des décennies des siècles à comment dire à qui on a on a enseigné qu'ils ne valaient rien qu'ils n'étaient pas des êtres humains qu'ils n'avaient pas de pensée qu'ils n'avaient pas de langue à qui on a enlevé leur langue à l'arrivée de la plantation enfin je veux dire au bout de tout ça et du plus profond de cette souffrance arrive quelque chose de poétique d'esthétique qui dit simplement je suis un homme on dit que le blues c'est le récit du quotidien à la première personne c'est simplement quelqu'un qui dit je et si la suite de la phrase c'est je me suis réveillé et bien c'est déjà extraordinaire si on se pose la question de savoir si la poésie est possible après les situations extrêmes la réponse est oui le blues donne la réponse bravo t'as fait ma communication c'était une ruse je veux en fait bon là il faut que je vérifie ça parce que cette histoire de Victor Hugo ça m'intéresse beaucoup oui et je ne sais pas si c'est vraiment exclusif les deux l'animalerie et la ruse ah oui voilà épictète et animal oui donc je ne sais pas parce que comme comme Cate Piacine avait dit qu'il faut quand il s'est fait choyer par son beau français par les par les colons il a dit il faut garder sa part barbare pour résister pour résister à ça à cette séduction absolument donc et ce Victor Hugo Noémie Lefebvre a inventé un Victor Hugo vieux mais c'est un homonyme tout simplement qui se fait soigner par une Sénégalaise et et cette Sénégalaise donc on n'en sait rien elle lui parle un volof pour le pour l'énerver et 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 donc et Victor Hugo en contrepartie lui donne des cours de français parce qu'il veut la civiliser donc c'est un autre Victor Hugo c'est un autre Victor Hugo que celui-ci mais c'est très intéressant elle a dû s'inspirer quand même beaucoup aussi du Victor Hugo historique et et moi quand il dit avec l'état retourner dans l'état sauvage ou d'en sortir c'est évidemment pour moi comme comme fan de Kafka je suis tout de suite dans dans le rapport pour l'académie avec Roth Peter qui qui annonce en fait sa sortie de la sauvagerie où il doit en fait prouver prouver et témoigner de comment il a fait pour sortir en fait pour se civiliser il dit il réplique d'abord vous même je vous rappelle ça fait pas si longtemps que vous êtes sorti de votre état sauvage donc il se met en fait au même niveau et c'est ça aussi c'est la question comment donc comment le garder pour les uns parce que parce qu'ils sont persécutés ou réprimés ou menacés et comment le retrouver pour parce que comment retrouver notre notre état sauvage et d'en faire quelque chose de constructif ou les faire communiquer Lévi Brühl a écrit au début des années 20 un livre qui s'appelle la pensée sauvage on était au début de l'ethnologie française et et je ne sais plus qui a dit que finalement la question n'est pas la la pensée du sauvage la pensée sauvage entendu comme la pensée du sauvage de celui qu'on appelait le sauvage à l'époque le primitif l'indien l'africain ce n'est pas tant la question de la pensée du sauvage que celle du sauvage dans la pensée le sauvage dans la pensée et ça moi ça ça m'intéresse le sauvage dans la pensée ou le sauvage dans la langue peut-être tu peux enchaîner juste pour donner un exemple comme ça passe de la langue sauvage du roman à la langue sauvage du théâtre ou l'inverse mais c'est toi qui choisis ok alors il y a une histoire que j'ai entendue un jour qui est un conte qui vient du Mali je pense que c'est un conte bambara et cette histoire m'obsède depuis donc ça s'est retrouvé dans une pièce de théâtre ça s'est retrouvé dans un roman puis dans un autre roman et en fait à chaque fois l'introduction est différente c'est que ce qui motive ce qui me pousse à raconter cette histoire c'est des raisons différentes selon l'ouvrage que je suis en train d'écrire donc je vais vous lire cette histoire mais alors du coup il y a des versions différentes par exemple dans une version c'est finalement l'histoire c'est l'invention du chant et puis dans une autre version c'est finalement l'invention de l'instrument de musique etc mais c'est toujours la même histoire avec de légères transformations donc je vais vous lire d'abord ici on a Cantique de l'Acacia Une magie ordinaire et Oubli Oubli est une pièce de théâtre Cantique de l'Acacia et Une magie ordinaire sont des romans je vais vous lire comment dans les trois livres est introduite cette histoire donc dans Une magie ordinaire Si je suis entré dans la langue française par la porte de la violence là je raconte pourquoi la porte de la violence parce que les méthodes qui ont présidé à l'enseignement de la langue française sont les mêmes avec lesquelles la France a réalisé son unification linguistique en martyrisant toutes les langues locales le breton voilà donc c'est une porte de la violence c'est la même méthode qui a été utilisée chez moi Si je suis entré dans la langue française par la porte de la violence j'ai échappé à cette violence par la fenêtre de la traduction et par celle de la poésie c'est à la permanence de la conversation en deux langues ou plutôt en double langue avec ma mère que je dois de pouvoir défaire aujourd'hui la question de la langue coloniale c'est à cette interlocution que je dois de comprendre que ce n'est pas une question qui appelle une réponse mais une question qui demande à être défaite cet exorcisme commencé avec ma mère se poursuit avec Baudelaire dont le poème intitulé Le signe finit avec ses vers je pense à la négresse amégrie et phtisique piétinant dans la boue et cherchant l'œil agard les cocotiers absents de la superbe Afrique derrière la muraille immense du brouillard je pense au matelot oublié dans une île au captif au vaincu à bien d'autres encore je défie quiconque de me dire que ces vers du poète sont en français colonial le français colonial n'est pas la langue de Baudelaire pas plus que l'allemand du nazisme n'est la langue de Goethe il n'y a pas de langue de la violence la violence parle toutes les langues mais la poésie aussi et en plus de toutes les langues celle-ci parle une langue sauvage le langage des fleurs et des choses muettes selon Baudelaire et selon cette légende Bambara et là commence la légende que je vous lirai tout à l'heure une autre introduction c'est dans Cantique de l'Acacia alors ça c'est là d'accord alors en plus je vois mal j'ai pas mes lunettes alors nous on appartient ok alors une autre introduction à la même histoire nous n'appartenons pas à un pays disait Grèce nous n'appartenons à aucun pays fait de main d'homme nous appartenons à la lune qui fait les marées et les menstrues l'héritage de l'océan dure plus longtemps que l'héritage d'un pays nous n'appartenons pas à l'histoire nous appartenons au cycle de l'invisible placenta et si l'on portait autrefois le placenta en terre et qu'on y plantait un Acacia c'était pour donner à l'enfant le goût du chant et là commence l'histoire qui va raconter l'invention du chant là c'est une pièce de théâtre donc il y a toute cette histoire que je vais vous lire tout à l'heure qui est racontée et donc je vais vous lire comment ça s'introduit dans la et tu vas le faire en théâtre oh non non je n'ai pas le talent de comédien nécessaire pour exécuter ce monologue alors ça se présente sous forme d'un monologue et c'est à la fin alors comment je oui c'est un enfant qui rentre un jour au village et dit avoir rencontré un homme avec des cornes de zébus sur la tête alors tout le monde dit c'est faux ça n'existe pas et 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 donc ça va il va subir toutes sortes de pressions pour dire qu'il a rêvé pour dire qu'il est malade pour dire et puis à la à la fin il a dû s'enfuir parce qu'on veut on veut l'opérer on veut lui ouvrir la tête pour enlever pour couper le mal à la racine et donc il a eu peur il est parti en courant et il croise le chemin de de la la sauvage justement qui va lui dire mais non tu as raison ce genre de choses existent et c'est juste que dans le langage on n'a pas appris à les nommer et donc forcément tout le monde dit que tu mens là où on ne peut pas nommer les choses c'est ça le problème donc là je vous ai raconté l'introduction donc voilà et donc maintenant il faut choisir la version que je vais vous lire la version courte plutôt puisque je vois que le temps la version courte ça doit être je crois c'est celle-ci là c'est l'introduction là je viens de lire ça donc il y a ça alors il y a cette version qui est avec l'invention du chant elle est belle celle-là elles sont toutes belles elle commence là d'accord un jour l'esprit des choses et des hommes se manifesta dans une femme aussitôt la femme se mit à parler dans une langue pleine de fleurs et d'images une langue sauvage aux oreilles des siens elle nommait des millions de millions de choses qui n'existent pas encore les gens prirent la femme pour une folle la saisirent la jetèrent à l'eau un poisson l'avala avala sa voix une histoire qui aurait pu s'arrêter là mais voilà qu'un jour un pêcheur pêcha le poisson qui avait avalé la femme le mangea et alors il ne parla plus que dans la langue sauvage on ne comprend rien à ce que tu racontes lui dit son frère si tu ne me crois pas demande à notre père on ne comprend rien à ce que tu racontes lui dit le père si tu ne me crois pas demande à tout le village réuni on ne comprend rien à ce que tu racontes dit tout le village réuni dit le chef du village au nom de tout le village réuni puis ils lancèrent des cailloux à l'homme puis ils lancèrent des cailloux et l'homme mourut et sa voix mourut l'homme et sa voix furent enterrés bien profondément dans le désert où passe le vent une histoire qui aurait pu s'arrêter là mais le vent le vent à force de passer de repasser son chemin petit à petit grain de sable après grain de sable creusait la terre grattait la terre comme le chat gratte le tissu un jour une fine poussière emportée par le vent voyagea jusqu'au couscous d'un chasseur aussitôt que le chasseur eut mangé son couscous il se mit à parler dans une langue pleine de mystères on l'attrapa on le réduisit en cendres on réduisit sa voix au silence on dispersa la cendre et le silence dans l'espace depuis le haut d'une montagne une histoire qui aurait pu s'arrêter là mais sur la montagne vivait un homme son métier consistait à pincer la corde d'un instrument pour faire entendre des harmonies célestes il avala par la bouche et par les narines le parfum de l'homme qui se dissipait dans l'atmosphère aussitôt qu'il avala ce parfum il se mit à chanter la langue sauvage le peuple accouru furieux armé décidé l'homme chantait tout ce qui existe vient du monde des histoires et tout ce qui existe retourne toujours au monde des histoires les cailloux les plantes les animaux et les hommes et dans le monde des histoires il existe des milliers de milliers de choses ah c'est étonnant il existe des milliers de milliers de choses qui n'existent pas encore alors je découvre bon voilà je n'étais pas sûr de pardon ok il existe des choses qui n'existent pas encore voilà ce que dit la phrase et voici ce qui arriva tous les gestes de mise à mort furent suspendus le chant continuait tous les cris à mort à mort furent suspendus c'est ainsi que pour la première fois vient au monde le chant et la vie s'y accrochait et la mort s'y suspendait merci 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 beaucoup merci beaucoup donc c'était le mot de la fin merci beaucoup merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...